Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour moi ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Au départ, je m'orientais plutôt vers de la musique électronique pour symboliser tous les flux financiers extrêmement rapides. Mais ça n'a pas fonctionné, il fallait quelque chose de plus charnel, de plus humain. On était à côté du film, on faisait fausse route. Donc moi, j'ai un peu lâché l'abri d'Araf pour qu'il regarde un petit peu lui comment ressentait les choses. Il est revenu vers moi avec des propositions plus basées sur des cordes, en fait, sans évacuer complètement la guitare. Et au final, ça donne quelque chose pour moi qui est extrêmement réussi, parce que je ne m'attendais pas à ce que la musique puisse transcender à ce point-là le film, en tout cas certaines scènes du film. Et ça, c'est un thème qu'on utilise trois fois dans le film. Et là, on a commencé à jouer un petit peu parce que le thème explique la malaise, la solitude en même temps. On utilise pour certaines scènes de la solitude, mais aussi pour la malaise. On parle de son histoire, mais on a essayé de créer un univers musical qui est unique pour lui. Pendant mon enquête, un ami de Rudolf Helmer me contacte. Il connaît très bien les milieux bancaires suisses, ainsi que l'histoire personnelle d'Helmer. Il y a des vrais thèmes mélodiques qu'on utilise pour imprimer une scène. Et alors, il y a quelques passages où c'est juste des notes pour souligner une petite tension, pour habiller un petit peu l'atmosphère, pour ne pas avoir uniquement le son in. Pour un documentaire, ce n'est pas facile d'écrire de la vie. Parce qu'on ne peut pas trop donner des commentaires musicals. On doit avoir le retrait à une certaine distance. L'atmosphère du début à la fin doit coller à... Et ça peut bouger un petit peu, mais c'est plutôt une atmosphère qui... Comment expliquer ? Oui, qui est... Voilà. Donc, et avec le retrait. Pas trop dans l'émotion, pas trop dans la tension, pas de grosses percussions. Mais avec distance, mais aussi avec du respect. Je ne pouvais pas prendre une position trop claire. Évidemment, je ne peux pas écrire quelque chose d'autre qui vient de moi. Mais en même temps, c'est créer le cadre, en fait. Le cadre atmosphérique de ce qui se passe. Ce n'est pas comme dans un film de fiction où on peut jouer avec les émotions du spectateur en rajoutant des violons larmoyants. Ici, je trouve que tu as vraiment parfaitement réussi. Tu restes en retrait, en fait. Tu n'imposes rien. Sauf peut-être au tout début, à la fin, avec les violons. Mais ça, c'est un gimmick de générique. Mais sinon, le reste des musiques pendant, à l'intérieur du film, c'est très tout en retenue, en fait. En fait, on ne peut pas être conscient qu'il y a de la musique originale pour un documentaire. Ça, c'est le plus dur. De donner l'impression que ça a été toujours là. C'est le plus dur. Sous-titrage Société Radio-Canada ...